Grégoire, bonjour. Bonjour Aïcha. Comment vous allez? Ça se passe très bien. Très bien. Alors Grégoire, la baisse des prix à la une de l'actualité de ce matin. Effectivement Aïcha, le gouvernement de rupture passe à l'acte bien sûr aujourd'hui. Et le point justement a fait sa une, le pain, le sucre entre autres, des denrées qui ont connu une baisse au niveau des prix, signale la publication. Le gouvernement qui a donc annoncé tout ceci hier lors d'un point de presse évidemment. A la publication de noter que donc une série de mesures destinées à baisser les prix de certains produits et services de consommation courantes. Cette annonce a été faite lors de cette conférence de presse en présence du ministre des Finances et du Budget, Cher Diba, et du ministre secrétaire général du gouvernement, Amadou Aminoulo. Voici donc l'état qui investit plus de 53 milliards de francs CFA pour réduire les prix, informe la publication dans sa première page. L'indépendant quotidien, ceci dit, note que Diomaï soulage les ménages ce matin. Le prix du kilogramme de sucre cristallisé passe de 650 francs CFA à 600, soit une baisse de 50 francs. Une baisse de 100 francs sur le prix du litre d'huile raffinée. Le kilogramme d'urine en parfumée, 410 francs, soit une baisse de 40 francs CFA. Le prix de la baguette de pain de 180 grammes passe de 175 à 160, soit une baisse de 15 francs. D'exit le journal, on parle également d'une suspension du paiement de la taxe de 2 000 francs CFA prévue sur la tonne de ciment, destinée aux constructions à usage d'habitation. Source A quotidien sur la question. Titre ce matin, promesse honorée de Seringunou et Koromaka, mais avec 4 vices de forme. Bien sûr, avec la clé, le prix de la baguette de pain qui passe en désormais de 175 à 160 francs. La publication de revenus est de noter. Bref, les efforts consentis par l'État et qui valent à une enveloppe de 53,4 milliards de francs CFA, qui se traduit en termes de renonciation plutôt de recettes douanières. Mais la démarche de pouvoir est entachée par 4 irrégularités. Première curiosité, les ministres du Commerce s'appellent au profit du secrétaire général du gouvernement pour annoncer la mesure. Le Conseil national de la consommation n'a pas été consulté par les autorités. Nonobstant que la loi les oblige à le faire, et pire, la direction du commerce intérieur n'a pas été impliquée ni en amont ni en aval en forme source A quotidien. Boussby le jour sur la question parle d'une baisse de tension. Une subvention de 53 milliards, il est pris en vigueur à prix Latabaski, Jomaire et Afin-Ktombour 4 à d'autres promoteurs. D'autre part, c'est le retour de la sénatiste pour rencontrer les spéculateurs, informant le journal du groupe I-Media. Direction le groupe Futur Média à présent, où l'observateur note également de première nécessité, c'est des prix de consolation selon nos confrères. Les acrobaties de l'État, les compromis des acteurs, les inquiétudes des boulangers, les réserves de commerçants, entre autres sujets évoqués chez nos confrères. La tribune quotidienne, cependant, parlera d'une baisse insignifiante ce matin. Tenez-vous bien, 5 francs CFA de baisse sur le litre d'huile et raffinée, 15 francs de baisse sur le point, 10 francs d'augmentation sur le prix du riz comparé au prix homologué. Voici donc ce que note la publication en attendant, c'est également une augmentation de prix, une vraie fausse réduction du coût de la vie, une baisse dans le marché contrôlé par des boutiquiers impitoyables. Faut-il réactiver les boutiques, un témoin face à les spéculataires sans loi. A ni 100 fois également, s'interroge la publication. En signifiant également le peuple quotidien, bar ceci a sa une grosse tromperie pour le consommateur, une diminution des prix en trompe-l'œil. Le grand mensonge sur le pouvoir d'achat, selon la publication. Le prix du sucre cristallisé est homologué à 600 francs par kilogramme, soit une réduction de 50 francs par rapport au précédent prix de 650 francs CFA, une réduction de 40 francs sur le prix à deux ventes du riz brisé, un nom parfumé par rapport au prix entérieur. Cette mènerie a connu donc une augmentation de 150 francs CFA il y a deux semaines. Il y a donc toujours une augmentation de 10 francs. Le prix d'un litre d'huile raffinée a été réduit de 100 francs CFA. Le prix de la baguette de 190 grammes a diminué de 15 francs seulement. Souligne toujours le journal, passant de 175 à 160 francs CFA. Et pourquoi Swansunko, qui aime tellement les micros, n'a pas annoncé lui-même la baisse des prix. Le peuple s'interroge. Le geste désespéré également et impuissant de passer. Fait ainsi évoqué. Le Dakarois quotidien également pose la question. Est-ce du bluff que du bluff ? Également, les distributeurs semblent être les seuls qui vont profiter de cette mesure plus tôt. Et les clients, vu que la baisse de 100 francs sur le prix de 20 litres d'huile ou celle de 15 francs CFA sur le prix de la baguette de pain ne seront pas ressentis par les consommateurs. En effet, les ménages achètent plus d'huile en détail. En outre, il y aura le problème de monnaie à l'achat du pain car les pièces de 10 francs et 5 francs se font très rares. Ceci ne se limite qu'à Dakar. Les autres régions sont plaisées. Selon le journal du côté de Dakar Times, à présent, c'est peu pertinent. Bien sûr, il y aura cette baisse des prix des denrées. Le gouvernement du Sénégal l'a annoncé hier. Il est plus pertinent d'agir sur les revenus des travailleurs que de baisser les denrées, selon le journal. Il fallait ainsi impliquer les importateurs de riz, de blé, les producteurs de sucre, les meuniers, les commerçants, détaillants, entre autres, dans le processus. Autre sujet à la face de l'actualité, c'est la guerre du Maganès. Ce matin, les non-dits d'une sale affaire sont révélés ce matin après avoir saisi les autorités judiciaires. Les Indiens ont quitté le Sénégal. Les raisons de la plainte déposées par un des actionnaires, Chopra, également évoquées. Deux ingénieurs a été par la DIC des victimes collatérales dans cette guerre entre les géants indiens. Et 140 conteneurs de 40 pieds remplis de manganèse ont été saisis par les enquêteurs, selon le journal. Direction News quotidien à présent reviendra sur les dettes fiscales de la presse à la loupe à d'un spécialiste au management des médias. En première page, Ibrahim Fall qui préconise les missions d'avoir fiscaux. La DGID a engagé ainsi des procédures de recouvrement pour des arriérés fiscaux qui s'élèvent à près de 40 milliards de francs CFA. Ce marasme financier menace non seulement la survie de ces entreprises, mais aussi la liberté de la presse et la qualité de l'information diffusée au public. Une proposition qui émerge ainsi pour éviter l'encontrement du secteur. Les missions d'avoir fiscaux, concrètement, les avoirs fiscaux seraient utilisés pour des ordres d'insertion. Et à deux publicités que l'État mettrait à la disposition de ces différentes structures. Et les missions, bien sûr, de ces avoirs fiscaux apparaissent comme une solution pragmatique qui pourrait équilibrer les besoins financiers de l'État et la survie des entreprises de presse précises et directeurs quotidiens. Dans l'actualité sportive, c'est la fête du football qui recommence ce soir. Les yeux qui seront rivés en Allemagne avec le démarrage de la Coupe d'Europe. Sans accro pour la Mannschaft, c'est une interrogation. L'Angleterre et la France sont les grands favoris pour ce titre. En attendant, Allemagne, Écosse, c'est à 19h pour ce coup d'envoi à deux la messe européenne du football. La mine Camara également est plébiscitée en France. La France en dépit, la rélégation du FC Metz. La mine a été élue pépite de la saison Aïcha. Ainsi va la presse du jour. Une très bonne lecture à tout le monde. Merci beaucoup Grégoire. C'est fait un plaisir. Plaisir partagé. On se retrouve dans la deuxième partie. A 8h pour le journal. A tout à l'heure. Merci à Grégoire Gomme, amitié du spectateur. C'est bien avec nous. Tout de suite, nous passons à la revue Politico-économique. Ce sera tout de suite. Juste après le jingle, nous allons retrouver Pap Malek Djam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada